On va faire le point justement de la Coupe de la Confédération et on va vous parler des supporters de la SEC Mimosa qui n'ont pas pu effectuer le déplacement en Algérie pour soutenir leur équipe pour le match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération face à l'USM Alger. Le mur jaune s'est retrouvé à Cocody Blokos pour suivre cette rencontre. NCI Sport y était et va vous faire vivre les temps forts de cette rencontre aux côtés des supporters de la SEC Mimosa. Mercredi 10 mai, au stade de la paix de Boaké, demi-finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Au terme des 90 minutes, la SEC Mimosa se fait accrocher par les Algériens de l'USMA. Score final 0-0. Un nul pas du tout réjouissant pour les actionnaires, conscient que le déplacement en Algérie dans une semaine allait être périlleux. Mais pour Julien Chevalier, l'analyse n'est pas la même. On n'a pas réussi à marquer, c'est le seul petit truc qui manque un petit peu pour être pleinement satisfait de ce match. Je suis fier du match qu'ont livré mes joueurs. Tous les éléments à disposition sont prêts, sont en forme et je les ai vus dans le vestiaire motivé pour aller chercher la qualification au match retour. On s'est donné cette chance de vivre une belle aventure cette saison. D'arriver à disputer ces demi-finales, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. On a pris goût à cette victoire-là et puis on aimerait bien aller chercher encore un peu plus loin. Donc c'est un match qui va être super intéressant à jouer. Ce serait un match ouvert. On a vu qu'à l'aller, on a fait 0-0. Donc voilà, c'est un autre match. Mercredi 17 mai, jour de match. Le stade du 5 juillet 1972 a fait le plein. Au même moment, à Abidjan, le comité des actionnaires de Blocos et les membres du mur jaune se sont donné rendez-vous dans un espace pour vivre cette demi-finale. Arrivé par petits groupes, les actionnaires sont plutôt confiants. Nous avons confiance en les qualités de notre équipe. On sait qu'on peut le faire. Vraiment, la SEC peut le faire. La SEC peut se qualifier pour cette finale-là. A Alger, le début du match approche. Les deux équipes sortent des vestiaires. A Abidjan, le mur jaune en tonne l'hymne à la gloire du club jaune et noir. Tout le peuple se soutient pour la victoire. Au revoir, la victoire et victoire et noir. Vive la SEC Mimosa. 19h, début du match. La SEC Mimosa est sous pression. Les usmistes monopolisent le ballon et multiplient les offensives. La défense ivoirienne résiste tant bien que mal. Chez les supporters Mimo à Blocos, on est de moins en moins sereins. 28 minutes, Khaled Bousseliou donne l'avantage à l'USMA au grand désarroi des supporters jaune et noir. Le 1-0, c'est rien. On va gagner 2-1. Ou 1-1, et puis on sera en finale. La confiance en mon équipe. Un peu difficile pour nous, mais avec ce que je vois, l'USM n'est pas dangereux en tant que tel. Parce qu'ils ont eu une occasion, on a mal défendu, ils ont maqué. La SEC tente de réagir, mais sans vraiment inquiéter son adversaire. La pause intervient sur cet avantage des rouges et noirs d'Alger. Ils nous ont dominés. En tout cas, quand moi je veux calquer, c'est 50-50. On a notre destin en main. Il suffit d'un but et nous sommes qualifiés. Le 1 but qu'ils ont maqué là, c'est rien. Mais 2e mi-temps là, on va les accélérer. A la reprise, Julien Chevalier procède à des changements. 80e minute, Ismaël Belkacemi trompe Charles Folli et douche les espoirs Mimou. Au coup de sifflet final de l'arbitre gabonais Pierre Haccio, la déception est perspective à Abidjan. Dans le camp des actionnaires, entre regrets et sentiments de fierté, les sentiments sont mitigés. Nous savions que le match allait être difficile à Alger. Les jeunes se sont battus, ils se sont bien battus. Au match allé, on aurait pu gagner cette équipe à 3 à 0, 4 à 0. Personne n'aurait crié au scandale. Mais là, on pêche encore par l'efficacité devant les buts. Je suis fier de la 5e mi-mousel, puis je suis fier de les joueurs. Et je les encourage toujours. Je les encourage toujours. L'année prochaine, on va revenir plus fort. Confiant avant cette demi-finale retour, Julien Chevalier aussi nourrit quelques regrets. Ce soir, on a beaucoup de regrets. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de fierté pour ce qu'ont fait les joueurs et surtout pour l'état d'esprit. On ne se rend pas compte du contexte dans lequel on a évolué sur le terrain. Jouer à cette heure-là, avec une superbe pelouse, mais qui fuse. On a essayé de faire le maximum tout au long du parcours. Ainsi s'achève le magnifique parcours de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération. Si près d'une consécration continentale, les jaunes et noirs s'arrêtent aux portes de la finale. Il faut désormais s'appuyer sur cette belle aventure pour préparer la prochaine saison en Coupe d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada